A, B, C, D est un tétraèdre, A, B, C, D, et le point A', A', c'est le centre du triangle B, C, D. Le point G, ce point-là, désigne le point situé à un quart du segment A'A, et ça à partir du point A', c'est-à-dire que ce point G, c'est le centre de gravité du tétraèdre A, B, C, D. Nous parlons plus précisément du centre de gravité d'un tétraèdre dans ce tutoriel F5040, le centre de gravité d'un tétraèdre. La tâche ici s'énonce, démontre que le vecteur A'B plus le vecteur A'C plus le vecteur A'D est égal au vecteur nul, et encore le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC plus le vecteur GD, ça donne également le vecteur nul. Commençons par cette égalité vectorielle-là, en déterminant d'abord ce point M au milieu de la rède BC. Nous pouvons ainsi construire A'B plus A'C, les deux premiers vecteurs de cette somme. Donc le vecteur A'B plus A'C se construit au moyen de ce parallélogramme, et vu que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, nous pouvons en déduire que A'B plus A'C, c'est deux fois le vecteur A'M, donc comme ceci. Mais le double de ce vecteur A'M, c'est aussi le vecteur DA', ou encore le vecteur moins A'D, c'est-à-dire ce vecteur-là, ça au moyen du théorème des médiades. Ainsi, nous avons démontré que le vecteur A'B plus le vecteur A'C est égal à moins le vecteur A'D, et si nous prenons ce moins vecteur A'D et nous le mettons à gauche du signe d'égalité, alors à droite il reste le vecteur nul, et à gauche ce moins devient plus. Et ainsi, nous avons démontré que la somme de ces trois vecteurs donne le vecteur nul. Voilà la première partie de la thèse. Maintenant la deuxième partie. Pour déterminer que cette somme vectorielle est égale au vecteur nul, nous commençons par la somme de ces trois premiers vecteurs. Donc nous déterminons somme du vecteur GB, du vecteur GC et du vecteur GD. Puisque, dans la première partie de la thèse, nous avons des informations concernant l'origine A', nous allons décomposer chacun de ces trois vecteurs au moyen de la formule de Schaal avec l'origine A'. Donc nous allons écrire le vecteur GB sous la forme vecteur A'B moins vecteur A'G. Le vecteur GC va être écrit sous la forme A'C moins A'G. Idem pour ce vecteur GD. C'est ainsi que nous obtenons cette somme vectorielle-là. Et nous constatons que moins A'G est là une fois, là une deuxième fois et là une troisième fois. Donc ici, nous avons ce vecteur-là plus celui-là plus celui-là moins trois fois le vecteur A'G sous cette forme-là. Oui, mais la somme de ces trois vecteurs à origine A', ça donne justement le vecteur nul. C'est ce que nous venons de démontrer. Donc, cette somme peut être remplacée par le vecteur nul et le vecteur 3 fois A'G, regardons, 3 fois le vecteur A'G, c'est justement le vecteur GA. Vu que là, nous avons un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Donc, le vecteur A'G fois 3 peut être remplacé par le vecteur GA. Regardons bien ce qu'on a obtenu. La somme de ces trois vecteurs, c'est le vecteur nul moins le vecteur GA. Et ce moins vecteur GA, nous le mettons à gauche du signe d'égalité, où ça devient plus le vecteur GA. Et ainsi, nous avons démontré que la somme de ces quatre vecteurs, de ces quatre vecteurs, c'est bien le vecteur nul. C'est ce qu'il fallait démontrer dans la deuxième partie. Et voilà, la tâche est déjà terminée.